Salut à toutes et à tous. Chin chin, à la vôtre. Alors, bien sûr, à consommer avec mes renders rassus. Nouvelle vidéo ASMR en chuchotement. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez une vidéo comme ça. Je vais aussi vous présenter mes nouveaux achats. Et d'abord, on va lire quelques petites anecdotes fort sympathiques sur le jeu vidéo. Allez, c'est parti. Allez, l'anecdote 43. J'ai cru voir Samus Aran. On va parler du jeu Metroid Prime. Metroid Prime est un jeu génialissime sur Gamecube qui cache un petit détail extra. Lorsque vous êtes face à un mur et que vous déclenchez votre canon, vous pouvez apercevoir l'espace d'une fraction de seconde, le visage de Samus. Le plus simple pour s'en rendre compte est d'enregistrer une partie et de repasser l'action au ralenti. Vous verrez le visage de la belle sur son casque. Autrefois, j'ai énormément joué à ce titre et pourtant, je n'avais jamais remarqué. Comme quoi, nos jeux préférés peuvent encore nous réserver quelques surprises. D'ailleurs, toutes mes félicitations à ceux qui ont découvert ce secret par eux-mêmes. Je vais vous montrer. On distingue clairement son visage quand même. Anecdote 44. On va parler de Metroid Dread sur Nintendo DS. La série Metroid est dans le cœur des joueurs depuis le tout premier bus sorti chez nous sur Bess en 1988. Samus Aran est d'ailleurs devenu l'une des horroïnes et emblématiques chez Nintendo. Alors forcément, lorsqu'on annonce chez Nintendo en 2005, en interne, un possible Metroid Dread, qui serait la suite de l'excellent épisode Metroid Fusion sur Game Boy Advance en 2002. Le petit monde du jeu vidéo est en émoi. Le jeu en serait son digne successeur, puisqu'en 2D, un défilement latéral. Et sortirait sur la toute nouvelle Nintendo DS. Confirmation en 2007 sur Wii avec Metroid Prime Corruption. Avec un étrange message que l'on peut retrouver dans les rapports. Mise à jour du rapport d'état d'expérience, le projet Metroid Dread approche les étapes finales de son achèvement. Ah ok, ça avait fait un petit teasing donc. Tout semble coïncider et les fans sont impatients. Un prototype interne fonctionnel aurait bien été présenté en 2009 selon l'employé de Nintendo Software Technologies, mais classé sans suite. Après des années de mystère, c'est donc en octobre 2021 que le jeu deviendra réalité sur Switch. Il a fallu attendre quand même pas mal d'années. Alors je ne savais même pas à quel s'appelait Samus Aron. Ça je ne savais même pas. Alors les Metroid, je n'ai jamais fait de ma vie. Allez, anecdote 45. Central Poké Park. On va parler de Pokémon Go. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de Pokémon Go. Mais l'une des plus incroyables est celle du fameux Aqualie apparu à Central Park en pleine nuit. On peut voir sur des vidéos filmées sur place que toutes les voitures s'arrêtent et que les gens sortaient à court pour l'événement. La scène est assez surréaliste puisque la capture de ce Pokémon rare a entraîné une mini-émeute. Environ 300 personnes étaient ainsi réunies dans le parc emblématique de la ville à chercher le Pokémon, à dégainer leur téléphone et à envoyer des Pokémon. Il est vraiment impressionnant de voir à quel point ce jeu a pu dégêner les foules. Alors c'est dommage qu'il ne dise plus à quelle année c'est arrivé. Mais ça a été quand même un phénomène assez ouf à un Pokémon Go. Ouais, pourquoi pas. Je n'ai jamais joué. Alors bon, je sais que j'avais un collègue de travail qui y jouait. Mais il n'était pas fan à ce point-là. Ah putain. Alors on va parler dans l'anecdote 46, le premier jeu en 3D polygonal. On va parler de iRobot sur arcade. Nous sommes en 1983 et une révolution méconnue du grand public va naître du constructeur américain Atari prénommé iRobot. Le titre est conçu par Dave Teurer, Russell Doe et Chris Brony et son interface graphique est ultra innovante pour l'époque. Il est le premier jeu dans le commerce à proposer des polygones à surface pleine et des graphismes générés en 3D à la différence du vectoriel en 3D fil de fer. Le jeu vous propose d'incarner Interface Robot qui n'en peut plus d'être sous l'emprise de Big Brother et de ses yeux qui voient tout. L'objectif sera de détruire l'entité et recouvrir sa liberté et recouvrer sa liberté. Le jeu ultra ingénieux mélange plusieurs genres plateformes, shoot them up, labyrinthe, etc. La caméra propose également 12 angles de vue, une vraie prouesse technique pour trop oubliée et qui ne rencontrera que peu de succès en son temps. Il faut dire que le jeu vidéo va mal aux Etats-Unis à cette époque-là et la borne d'arcade avait aussi une vacheuse tendance à tomber trop souvent en panne. Là encore, un épisode des Oubliés de la Play Histoire numéro 117 est consacré à ce titre. A Joumonde. Allez, en bas de poux. Allez, numéro 47, un jaguar chez le dentiste. On va parler d'Atari Jaguar en 1994. L'Atari Jaguar est la première console du constructeur Atari, acteur majeur des débuts du jeu vidéo. Elle devait être la concurrente de la PlayStation et de la Nintendo 64. Malheureusement, ce sera un flop redentissant. Avec une ergonomie de manette calamiteuse et trop peu de bon jeu, il ne s'en vendra que 250 000 unités. et sa production aura duré à peine 3 ans, de 1993 à 1996. D'ailleurs, la console, elle n'est vraiment pas chère sur eBay pour une vieille console. ça montre l'engouement qu'il n'y a pas toujours pas 30 ans plus tard. Mais il restait beaucoup de stocks. Ainsi, de façon inattendue, la société américaine Imagine System va racheter les stocks de la 64 bits d'Atari ainsi que son moule industriel afin de convertir le tout en équipement professionnel à destination des tentistes. La coque de la console va être alors repeinte en blanc et le hardware complètement retiré. Le nouveau nom de la machine, le Hot Rod, qui sera utilisé pour explorer la bouche des patients. Une petite caméra était ainsi fixée sur un manche en remplacement de la manette. La cartouche qui était en option contenait un système de sauvegarde qui permettait d'enregistrer des images en bonne résolution. Un appareil très utile et performant mais très cher puisqu'il coûtait entre 5 000 et 8 000 dollars. Je vais vous montrer parce que c'est assez original. C'est assez cool. C'est cool, quoi. Finalement, elle a été comment dire recyclée comme ça. c'est un peu dommage. Alors, on va faire les deux dernières. La numéro 48. Quand on parle de Xbox, on pense tout de suite à Halo. Halo 2 a notamment été le jeu le plus vendu sur la première Xbox avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Donc, on a tendance à penser que le Master Chief est la mascotte l'emblaine de cette console. C'est peut-être vrai aujourd'hui mais sachez que ce n'était pas du tout la première option de Microsoft qui penchait à l'époque pour un certain Blinx. En effet, en 2003, la branche nippone de Microsoft avait officiellement annoncé que le chat Blinx héros du jeu de plateforme Blinx Blinx de Time Sweeper développé par le studio japonais Artoon allait devenir sa mascotte officielle avec pour objectif de séduire le public japonais. C'est vrai qu'ils sont assez friands de ce genre de choses. Il y avait d'ailleurs eu un second jeu Blinx en 2004 qui s'appelait Blinx 2 Masters of Time and Space qui a malheureusement fait un flop au niveau des ventes tout comme le premier titre. Pourtant, tout avait été réuni pour faire des aventures de ce chat très spécial un succès puisque le personnage avait du charisme et avait même été créé par d'anciens membres de la Sonic System. Dommage que les jeux n'avaient pas été à la hauteur. Microsoft décida même en 2015 de ne plus payer la redevance annuelle sur ses brevets liés à Blinx. La protection des droits d'exploitation de la marque Blinx n'existe même plus aujourd'hui. Triste destin. Ah oui, bon. C'est vrai qu'il a un air de ressemblance avec un peu Sonic. Allez, on va parler dans cette année tot 49 à demi-mort du jeu Half-Life 2. Ce jeu fait partie des classiques, des monuments du jeu vidéo. Mais dans ce jeu, il y a quelque chose de très étrange qui se passe avec les zombies. Il y a plusieurs espèces de morts vivants et parmi toutes ces versions, il y en a une qui pousse des cris qui font froid dans l'eau. Des petits malins ont fait ce que l'on appelle un rebirth sur ces sons-là. C'est-à-dire qu'ils ont retourné le son, l'ont mis à l'envers. On peut donc entendre des cris tels que « Help God » ou « Help me » littéralement « Dieu aime-moi ». La personne demande de l'aide pour se sortir de cette situation horrible et se trouve. Et je trouve que ça fait vraiment froid dans le dos. On se dit que l'humain a encore conscience qu'il est en train de se faire dévorer, déchiqueter de l'intérieur, d'antroces souffrances. C'est terrible. Je me demande comment quelqu'un a pu avoir le souci du détail au point de prendre le son et de l'inverser. C'est ce qui me fascine toujours dans toutes ces anecdotes qui me donnent envie de vous en faire découvrir plus. C'est vrai que celle-ci est assez intéressante. Allez, on va finir par la 50. Comme ça, ça fait un chiffre rond. On va parler, je pense, du logo de la Dreamcast. Pour son logo Dreamcast, Sega aurait voulu se démarquer au niveau marketing des autres constructeurs et imposer sa vision du jeu vidéo en espérant envoyer un grand bol d'air frais à l'industrie. Cette spirale possède de nombreux sens. Donc, la fameuse spirale. Cette fameuse spirale, elle symbolise par exemple le passage du monde réel au monde. Tu as tes rêves. Dream signifiant rêve, donc, dans l'univers de Reiki ou Zui, donc, pratique de la méditation et de la relaxation. Il exprimerait également le pouvoir, pouvoir qui que revendiqueraient Sega avec sa nouvelle machine. Cependant, au Japon et aux Etats-Unis, le logo Dreamcast est rouge et non bleu, comme chez nous d'ailleurs. Quelle est la raison de ce changement de couleur ? En général, quand un constructeur sort une console de jeu, on a un logo uni dans tous les pays du club. Et lorsque la console est sortie au Japon, le constructeur de jeu est joué allemand, Tivola. Il n'a visiblement pas été très content. A bien, regardez leur logo, on comprend tout de suite. En effet, le haut de Tivola est représenté par un symbole très similaire à celui de la Dreamcast. Même sens, ondulation similaire, etc. Changer au moins la couleur pour la version européenne de la Dreamcast était donc nécessaire. Ah, je comprenais, maintenant. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que on avait un logo rouge et un logo bleu. Bah, maintenant, je le sais. Bah, c'était pas mal, maintenant. Allez, on va découvrir maintenant mes derniers achats. Alors, comme toujours, ça fait déjà des mois que j'ai tout acheté. Donc, je sais plus qu'est-ce que j'ai pris. Peut-être des jeux pour compléter mes styles. Je sais pas, on verra. Bon, je vous souhaite bonne santé. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada avec du contenu exclusif que j'ai acheté il y a pas mal de temps, maintenant. Il s'agit de Scarface, The World is Yours. Le monde est vôtre. Avec du contenu exclusif sur la version PlayStation 2. Alors, un jeu qui est 18 et plus et qui a été développé par Radical Earth Entertainment et édité par Sierra. Incarner l'unique Tony Montana. Il pensait que vous étiez mort, mais Tony Montana ne meurt pas si facilement. Sosa vous a tout pris. Désormais, vous n'avez plus rien, mais ça ne vous arrêtera pas. Vous êtes de retour pour vous venger, prêt à reconquérir votre territoire et reconstruire votre empire. Tout ce que vous avez, c'est votre courage et votre honneur. Revivez la vie agitée du tristement célèbre baron de la drogue cubain dans un scénario explosif écripain David McKenna. Redevenez le roi grâce à votre charisme et à des deals audacieux. D'abord, vous gagnez l'argent, ensuite, vous prenez le pouvoir et alors, vous aurez votre revanche. Alors, son certifié THX en Tulpi Prologic 2. Écrasez et humiliez vos ennemis avec la classe, le flair et le style de Tony Montana. Liquidez les ennemis dans le mode Blink Rage. Devenez le pilier d'une économie parallèle en plein essor. Menez la train de vie sans limite d'un roi du crime. Embauchez des hommes demain pour faire le sale boulot. Explorez Miami et les îles environnantes. Entrez et sortez des bâtiments sans aucun temps de chargement. rap, rock ou bande originale du film. Profitez d'un choix gigantesque et mixez votre propre panne son. Alors franchement, ça donne envie. Quand on lit le pit jeu du jeu laser, franchement, ça donne vraiment envie. Alors, j'ai acheté ça le 1er juillet 2022. Ok, quand même. et j'ai acheté ce jeu-là à 20 euros. Alors, le disque, c'est un vrai miroir. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on a le même visuel ici, le même visuel ici et le même visuel sur la notice. C'est toujours un peu dommage. mais bien sûr, on a toujours l'emplacement pour mettre une memory card qui était quand même très pratique à l'époque. allez, on va regarder la notice qui, elle est une vraie notice en couleur. Alors, ils disent pas trop qu'est-ce qu'il y a comme contenu exclusif. mais j'imagine que ça doit être la chose parmi ce que je vous ai dit avant. L'une des choses, peut-être les choses. Scarface, the world is yours. C'est pas écrit, en fait. Alors, je n'y ai jamais joué depuis que je l'ai acheté. je l'en serai une fois. Je voulais prendre un exemplaire en très bon état. C'est un jeu qui a pris vachement de valeur. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il est en très bon état. La boîte, elle n'est pas parfaite. Enfin, elle est un petit peu rayée, mais ça va. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme exclusivité. Les voix sont anglaises et elles sont sous-titrées en français. Compatible contrôle analogique, joystick analogique, uniquement. Compatible fonction de vibration. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 2006. Interactive Games. Ah oui, c'est le groupe vivendi. Je vous ai peut-être dit des bêtises alors avant qu'est-ce qu'il y a pu l'éditer. Alors, il y a du contenu exclusif, mais... Ah non, il y a du contenu explicite. Excusez-moi, j'ai mal lu. Je n'avais pas bien lu. C'est pas évident d'être à l'envers parfois. J'aime bien la jaquette avec ce jeu de couleurs noir et blanc. Je trouve que c'est assez original. Allez, on va ouvrir ce deuxième petit jeu, je pense. à l'envers. c'est sans doute un jeu de foot. Ouais. Il s'agit de FIFA 14. Alors, pourquoi j'ai acheté ce jeu-là ? Parce que je veux compléter mon Steelbook. FIFA 14 avec le fameux Kinect qui fut une excellente idée de Microsoft mais malheureusement, il y a eu très peu de jeux et ça n'a pas été exploité, je pense aussi correctement. Et puis, les joueurs n'étaient pas prêts encore à ce truc-là. Nous sommes FIFA 14. Vibrez en marquant des buts exceptionnels. Construisez le jeu au milieu, percez la défense et déclenchez une frappe imparable. compatible Kinect, gérez le dispositif, la tactique et les remplacements avec votre voix uniquement en anglais et français. Dictez le rythme, déclenchez la frappe parfaite, créez votre équipe de rêve. Alors, il y a vraiment les ligues officielles plus 25 autres championnats. On peut jouer en coop entre 2 et 4 joueurs. Le jeu est compatible 1080p. Vous savez, toutes les différents championnats de la ligue officielle. j'aime bien quand il y a des petites... Vous voyez encore le ticket de caisse de l'époque. 60 balles quand même. Cette merde, putain. Pfiou. Un boulanger. Ok. Avec même le récépissé. de la carte. Ouais, c'est sympa. J'aime bien, moi. Ça donne... Ça montre que le jeu a été acheté neuf. Un téléchargement d'une extension de jeu. Voilà, l'extension de jeu. Débloquez vos 4 packs FIFA Ultimate Team. D'accord. Avec le code. Bien sûr, le code, il ne fonctionne plus. Ça, vous l'aurez compris. La pseudo Lotus qui ne sert à rien. Et, bien évidemment, le jeu FIFA 14. Le disque, il est dans son jeu. Oh là là. Voilà. Je pense que... Il fonctionnera. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que sur les jeux de Microsoft, le disque est à l'envers. Enfin, et de l'autre côté, plutôt. C'est toujours assez étonnant. après, de toute façon, je chercherai les steelbooks. Ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà, dernière petite enveloppe à bulles. J'aime bien. C'est correct. C'est parti. Alors j'ai acheté FIFA 17 Ultimate Team Legends sur Xbox One en 9 parce que c'était jeté à la tête littéralement quoi. Avec la technologie Frostbite, découvrez l'aventure FIFA 17 pour la nouvelle première fois dans FIFA. Vivez votre histoire sur et en dehors des terrains en incarnant la nouvelle paire de la première ligue, Alex Hunter. Maîtrisez chaque instant sur le terrain, coup de pied arrêté repensé, jeu physique remanié, système d'intelligence active, nouvelles techniques offensives, les championnats officiels et 26 autres championnats. Ok, d'accord. Donc, écoutez, on va chercher les steelbooks correspondants. Ah bah tiens, ils sont là, ils sont juste à côté. Donc là, vous avez le steelbook de FIFA 14. Et là, vous avez le steelbook qui est, je trouve très joli, de FIFA 17. Alors, on va compléter ce steelbook là, qui est si vous regardez alors, il a une pseudo 3D quoi. Enfin, en tout cas, il est en profondeur. Alors, ce truc là est collé par-dessus le steelbook, ce qui fait vraiment assez cheap quoi. Pour un steelbook d'un jeu officiel. Je vais acheter ça à 2€. Franchement, 2€. On ne va pas demander la lune non plus. On va mettre ça. On va mettre bien évidemment. Ça. La jacket, je la garderai, mais la boîte, je l'achèterai. Ensuite, je vais tester quelque chose. Je vais essayer d'écrire. Et je vais voir qu'est-ce qu'il se passe en fait pour vous. Je n'ai jamais fait ça à écrire sur une feuille de papier. Les sensations que ça pourrait vous donner. Je verrai après. Et bien sûr, FIFA 17. Alors le jeu, je l'ai acheté sous blister parce que c'était tellement pas cher que, tant qu'à faire, je l'ai acheté sous blister. Ça me permet d'avoir un jeu vraiment nickel quoi. Alors est-ce qu'il y a un code ? Oui. C'est pour un essai du Xbox, machin truc. Pourquoi pas. Donc là, vous avez le jeu. Proprement parfait. Là, vous avez vu sur les boîtes de Xbox classique. De Xbox One plutôt. Vous avez le disque du côté gauche. Et donc pas du côté droit par rapport à la version Xbox 360. 360. Allez, on va glisser ça là. Et on va mettre le CD. Voilà. Là, par contre, je vais retirer la jaquette. La botch l'a gare parce qu'elle meurt. Je vais juste retirer ça. On a aussi le logo officiel FIFA. C'est pas grave. Ça permet de le garder. De garder la jaquette. La boîte, elle est vraiment trop abîmée. Je vais pas la garder. Voilà. Donc vous aviez FIFA 14, FIFA 17, et Scarface The World Is Yours sur Play 2. Il y a donc deux jeux Xbox 360 et Xbox One. Je vais encore écrire les prix et quand je l'ai acheté. Et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez du ressenti de l'écriture sur un bout de papier. Allez, on va faire ça. Alors ça, c'est le steelbook. Donc... Donc... FIFA 17, je l'ai... acheté. Suivez. Le... 19. C'est en 2022. Pour... 6€. Tout l'achat... 29. Et puis... Vive à 14. Donc le steelbook, elle m'a coûté... 2€. Et j'ai acheté... Et j'ai acheté... Le jeu. Sur eBay. Le... Pour aussi... 6€. Bon alors... Assez étonnant que le... 17€. Qu'on m'a coûté le même prix que le 14€. Et qui plus est 9€. Et... Voilà. C'était donc... Mes derniers achats. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il vous plaît. Et à vous abonner à ma chaîne. Et à mon compte Twitter. Et n'oubliez pas si vous le souhaitez. Que vous pourriez devenir... Membre... De ma chaîne. Le Club ASMR. Je vous remercie... De votre fidélité. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez tcha tcha.